Mon nom est Diego Gadens, je suis auteur-compositeur et passionné par la musique. Depuis toujours, je me suis dit que je serais musicien et je ne me vois pas en train de faire une autre chose que de la musique. Je pense que pour tous les musiciens, en règle générale, c'est vraiment quelque chose qui est déjà en moi, c'est comme un tatouage. J'ai investi beaucoup de temps là-dedans, aussi pour composer et pour faire des arrangements des morceaux. Les difficultés de vivre de sa musique, c'est de trouver ses dates, trouver les endroits pour pouvoir jouer, essayer de vendre sa musique, essayer de vendre son CD et de se faire connaître. Cette relation avec le public, je dirais même que c'est le plus important pour un musicien. C'est d'avoir cette synergie entre le public et toi, le musicien. Si tu arrives vraiment à capter l'attention de ton public, tu es heureux et tu arrives à donner le meilleur de toi. Je pense que ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour un musicien. Dès nos jours, un artiste, s'il n'a pas de popularité, il n'arrive pas à s'en sortir financièrement. Alors, pour les droits d'auteur, c'est vraiment très important. Des fois, le public ou le grand public, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'au lieu d'acheter un CD qui va leur coûter 15 dollars, ils vont télécharger gratuitement. Mais déjà, pour l'artiste, le droit d'auteur, le revenu, il est tellement petit que si les gens téléchargent de la musique gratuitement, l'artiste ne pourra pas s'en sortir. Même avec toutes les difficultés, et même si ces difficultés deviennent encore plus importantes, je ne lâcherai jamais, je continuerai toujours à faire de la musique. C'est comme l'air que je respire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !